Le peuple qui se rend à Tchékoa est un peuple qui a renversé les idoles. Prions que la nouvelle parvienne à toutes les églises, qu'on ne doit pas attendre le premier juillet pour renverser les idoles. On finit avec les idoles maintenant, pour que les 40 jours soient des 40 jours d'intercession. C'est maintenant qu'on s'identifie aux familles pour être capables d'intercéder pour chaque famille. Si nous ratons cette phase-ci, ça veut dire que nous allons à la croisade étant des handicapés. C'est ici l'une des orientations principales qui marquent cette campagne préparatoire de la croisade pour le renversement de principautés personnelles et familiales 2024. Campagne axée sur le déracinement des idoles du cœur et le retour à Dieu de toute l'église, engageant déjà les saints dans le renversement des principautés personnelles. Car, rappelons-le, c'est en renversant les idoles personnelles qu'on renverse les principautés personnelles. En obéissant à cette nécessité de déraciner les idoles personnelles avant l'ouverture solennelle de la 16e édition de la dite croisade, les saints ont ainsi tout ce qui pourrait faire obstacle à leur efficacité et productivité dans la coopération avec Dieu visant le renversement des principautés familiales qui, elles, ont une influence collective. À la nuit du 20 au 21 juin 2024, comptant pour la 17e session de la croisade de nuit de prière pour la préparation de la 16e édition de la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales, Le pasteur Boniface Meunier, leader de la CMCI Côte d'Ivoire, a conduit l'église à prier pour que chaque frais saisisse divinement le caractère indispensable du renversement des idoles personnelles du cœur comme condition préalable pour entrer dans les 40 jours de la croisade à partir d'une position de victoire. Père, je prie, enfin, que cela soit communiqué et que cela soit clair que c'est maintenant que nous voulons renverser les idoles. Je prie, Seigneur, que cette nouvelle, que cet esprit pose cela dans les églises, Seigneur. Et même ceux qui arrivent, que là où se trouvent, qui se préparent afin que le jour, le premier jour, ce soit le jour de la bataille. Oh, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, que toutes nos églises en Côte d'Ivoire soient visitées, que c'est maintenant, 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 que chaque frère doit se préparer, doit s'y donner pour renverser les idoles en s'identifiant à sa famille et que ce soit de même pour le frère qui veut l'extrait du pays des nations, pardon, au nom de Christ. Amen. Cette nuit a été aussi l'occasion pour le leader de la CMCI Côte d'Ivoire d'introduire les frères dans l'obéissance aux orientations du Seigneur, marquant la particularité de cette édition 2024. Édition au cours de laquelle les saints intercéderont pour l'église comme ils l'ont fait pour leurs familles au cours des éditions précédentes. En effet, plusieurs infirmités, blocages, maladies, échecs, résistances de tous autres que peut confronter l'église sont du fait des péchés, infidélités, rébellions que pratiquent les frères. L'exemple de l'église de Corinthe, relaté dans le chapitre 11 de l'Épitre de l'apôtre Paul, adressé à la dite église, sert d'illustration de cette réalité. À Corinthe, les frères rompaient le pain dans le péché. L'apôtre Paul dit pourquoi vous êtes malades et beaucoup sont morts. Autre exemple, les défaites essuées par Israël du fait du péché d'un seul membre du peuple a permis à l'homme de Dieu d'étayer davantage l'objectif de cette croisade 2024 portant sur l'intercession pour l'église. Un peu de levain fait lever toute la pâte. En Israël, Akan a volé, il a caché. Israël est allé en guerre, il a été mis en déroute, il a perdu 36 hommes. Quand Jésus se met à pleurer, Dieu lui dit, Israël a péché. Si nous prions en tant qu'église, Dieu va nous aider, il va pardonner, il va relever les faces, il va accomplir les promesses qu'il a faites mais qui sont restées sans effet. Il va ordonner à ses puissants anges de venir les exécuter. Prie sincèrement, demande au Seigneur de pardonner le manque de prière, de pardonner le manque de méditation, de l'étude publique, de pardonner l'orgueil, le moi, d'amener les frères à se pardonner. Prions ensemble. C'est à la lumière de ces exhortations que les saints ont supplié le Seigneur en cette nuit pour qu'il pardonne les péchés pratiqués par les frais dans l'église. L'Assemblée a aussi supplié que le Seigneur hôte toutes les conséquences rattachées à ses péchés. Ils ont enfin crié à Dieu afin qu'ils restaurent les saints dans leurs lieux élevés et la complétude de leur héritage en Christ. Cette 17e nuit de prière pour la préparation de la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales 2024 a ainsi été l'occasion pour l'église de s'exercer déjà à l'exécution des attentes du Seigneur. L'église peut déjà toucher d'avance les grandes bénédictions que le Seigneur a en prévision pour cette 16e édition de la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales qui, rappelons-le, ouvrira ses portes le 1er juillet prochain à Atiekwa, quartier général de la CMCI Côte d'Ivoire.